Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rustric où mine de rien, on dit rien, on dit rien, mais ça avance plutôt pas mal. Et ma foi, ça a l'air absolument dégueulasse comme premier run. La Seed, sait-on jamais. Pour moi, il n'y a eu qu'une... Non, non, pas maintenant. Pour moi, il n'y a eu qu'une ellipse de quelques heures entre le dernier épisode et celui-ci, alors que pour moi, il y a eu quelques jours. Et je suis très contente de dire que j'ai effectivement pu faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors j'ai pris un peu de retard, j'aurais pu... Là, il est 17h pile, vraiment, je ne peux pas faire mieux. Et j'aurais pu prendre un peu moins de retard, c'est vrai, mais le principal, c'est que tout soit fait. Donc j'ai fait un ménage intégral, je suis absolument ravie. Alors à côté, bien sûr, vous allez l'entendre au bout d'un moment, si cette run dure plus de 30 minutes. La mission Apollo va bientôt décoller dans la pièce d'à côté, bien entendu, comme la dernière fois. Donc je m'excuse encore une fois si jamais, quand je parle, vous entendez les bruits de machines à laver en fond. Mais bon, c'est comme ça. Il est déjà 17h et si j'attendais la fin de l'épisode pour lancer ma machine, j'avais peur que ça finisse un petit peu trop tard et que mes voisins finissent par porter plainte contre moi, finalement. Donc voilà. Oh, on va pas prendre, vous savez quoi, on prend, ah non mais je suis con, j'ai confondu avec, je suis trop nul, j'ai confondu avec le, avec le bouquin de l'invincibilité. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de ne pas connaître les objets les plus basiques du jeu au bout de tout ce temps. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà ? Putain, qu'est-ce qu'il fait lui déjà ? Oh, ça me saoule, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est un bouquin. Alors attendez, c'est la pause, c'est la pause platinumgod.co.uk, bien évidemment le meilleur, ah oui bien sûr ça rame parce que je suis en train d'uploader l'épisode de ce soir qui arrivera à la bourre, oui. Alors, le petit bouquin, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est utilisé, il spawn un orbital en os ou un petit monstre, un petit squelette pour chaque personne qui a été tuée dans la salle. Je m'en fous, très clairement je m'en fous. Donc voilà, c'est bien, c'est un bouquin, on est ravis. Ah, ça compte quand même bouquin ça ! Mais c'est quoi cette run book pour cent ? Et d'ailleurs c'est vraiment super ironique, c'est vraiment super ironique cette transformation en bookworm, en sachant que si vous vous souvenez, je suis allée, je reviens de la librairie en fait, je suis allée à la librairie cet après-midi comme je le voulais, pour acheter des livres bien entendu. Et du coup je trouve ça un petit peu, je trouve ça sympa, c'est un peu ironique tout ça. Et c'est d'autant plus marrant que je suis tombée sur trois livres, puisque c'est exactement le nombre de livres que j'ai acheté aujourd'hui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, parce que bien sûr j'y suis allée, ah oui, forcément, donc j'y suis allée pour acheter, comme je l'avais dit, ça, les deux tomes de ça, de Stephen King, que j'ai fini par trouver, avec la superbe édition, avec la couverture de... qui représente l'affiche des deux derniers films. Bon voilà, je vais pas faire ma... Je vais pas faire, j'ai dit que je regardais pas les éditions et que je m'en foutais. Voilà, donc je ne le dirai pas, mais voilà. Et bien évidemment... Oh, oula, attendez, attendez. Donc d'accord, c'est que ceux-là qui se baissent, il n'y a pas d'alternance, très bien. Petit cœur bleu ? Petit cœur bleu... Oh ! Ah ouais, mais... Vous croyez que je peux ? Si là, il y a cinq, et que là, il y a... Non, bah non, ça suffira jamais. Bah attendez, je vais essayer de farmer une petite bombe peut-être. Il n'y a pas une salle du challenge ici ? Donc oui, vu que je suis un espèce de gros sac monumental, j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour dans la librairie, et m'éloigner un petit peu de ce que je cherchais, parce que j'avais trouvé mes deux... Oh merde ! C'est tentant ! C'est tain, tain ! Bah on va tain, tain ! Allez ! Eh bien, c'est réussi ! On peut pas avoir les deux ! Merde ! On peut pas avoir les deux ! Merde ! On peut pas avoir les deux ! Il y a pas un petit... Il y a pas un petit truc pour moi quelque part ? Dommage, 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 dommage. Non, il n'y a rien, hein ! Il n'y a rien du tout. Ça, rien que je revienne. Il n'y a rien, bref. Donc je suis allée à la librairie, j'ai tout de suite trouvé les deux tomes, ils étaient là, ils étaient bien. C'est bien, en plus j'aime bien le fait qu'ils soient séparés en deux, parce que ça donne un côté... Parce que je sais qu'il y a l'édition anglaise, enfin une édition en anglais, pas anglaise, qui est en une seule fois. Donc ça représente quand même un pavé de 1200 pages à tenir dans les bras, et je pense que ça peut être très décourageant d'avoir un truc aussi gros et de te dire putain, mais j'en suis qu'à 300 pages, tandis que là, séparé en 500 et 700 pages respectivement, voilà, quand t'arrives à 300 pages, par exemple, t'es, entre guillemets, bientôt à la fin de ton... Enfin, à la fin, t'as fait plus de la moitié de ton premier bouquin, donc c'est encourageant, on va dire. Bref, j'ai fait un petit tour dans ma petite librairie, et je suis tombée sur un... Non ! Sur un livre qui potentiellement pouvait m'intéresser, alors que j'avais vraiment... J'avais un plan en tête, je devais juste attraper mes deux tomes et repartir après, mais non, mais non, mais bien sûr que non, elle a pris un autre livre, je suis ravie ! Je suis vraiment... Qui est-ce qui m'envoie un message ? Attendez ! Oh, attendez, 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 il faut juste que je regarde si c'est pas urgent, parce que... Ah non, d'accord, c'est pas du tout urgent. Ok, tout va bien. Non, parce que des fois, vous savez que vous n'avez pas l'habitude de recevoir des messages de certaines personnes en particulier, quand ils vous envoient des messages, c'est que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas faire ma dramatique, mais c'est que... C'est comme quelqu'un qui ne vous appelle jamais, et qui d'un coup vous appelle alors qu'il n'y a aucune raison de vous appeler. Et voilà, c'est un temps inquiétant. Mais là, heureusement... Heureusement, rien de grave, j'aurai le temps... Non ! De répondre à la fin de cet épisode. Bref ! Je suis tombée sur un bouquin, ma foi. Je le prends. On ne sait jamais. Salut ! Oh ! Bah oui, je vais le prendre. Parce qu'on ne sait jamais... C'est ça le problème, en fait. On ne sait jamais ce qu'on va avoir après. Un bouquin qui a l'air très en français, du coup. Oui, parce que j'ai été très étonnée de voir que dans ma petite librairie, ils ont... Enfin, il faut que j'arrête de dire petite un peu, parce que ce n'est pas vraiment le cas. C'est même une librairie tout à fait correcte. Ils ont... Ça faisait quelques temps qu'ils avaient fait une petite étagère... Comment on appelle ça ? Petite étagère livres bilingues. Voilà, pour apprendre. Donc, il y avait de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais, même du russe, voilà, en bilingue. Et là, ils ont carrément des livres en anglais. Donc, les éditions en anglais et tout. Donc, j'ai un petit peu regardé par là. Et puis, mes yeux se sont posés sur un livre qui a l'air... Oh, c'est Noël, un peu. C'est un peu Noël. Un livre qui avait l'air très sympa, qui compte l'histoire de... Alors, ça se passe en Pologne. Et ça parle de dissidence politique. Et, en fait, d'un groupe de dissidents politiques qui m'ont demandé à un type de s'y moller par le feu devant le bâtiment du parti en place. Et le gars accepte. Le gars accepte. Et, en fait, le bouquin va finalement se passer dans les 24 heures, de ce que j'ai compris, les 24 heures qui va précéder ça. Donc, le mec, il va décider de rencontrer... Donc, j'ai lu le résumé. Il va décider de rencontrer... Il disait les hommes qu'il avait détestés, toutes les femmes qui l'avaient déçue, enfin, ce genre de trucs. Donc, apparemment, voilà, ça se passe. Ça compte les dernières 24 heures de cet homme. Bon, bien sûr, apparemment, il y a plus que ça. Et il va y avoir des rebondissements, des machins, des trucs. Tout ne va pas se passer comme prévu. Mais ça a l'air très intéressant. Voilà. Et puis, j'adore les... Alors, c'est une fiction, certes, mais j'adore les... Enfin, je crois que c'est une fiction. Non, il n'y a pas écrit que c'était une histoire vraie. Mais j'aime bien les trucs comme ça qui sont très... ancrés dans la réalité. Vu que de base, je suis très très fan de non-fiction. Il faut que j'arrête, ça fait deux épisodes que je parle beaucoup de livres. Il faudrait peut-être que j'arrête un jour. Mais c'est un peu le thème de ma journée, finalement. Mais ouais, vu que je suis très très fan de non-fiction, c'est vrai que dès qu'il y a un truc comme ça qui est un peu... Voilà, ancré dans la réalité, machin et tout, ça me... ça me botte. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le prochain que je vais commencer après cet audiobook-là, avec les... ce audiobook-d'horreur-là que je lis et que je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je crois que je suis à la moitié de la première histoire. Et ouais, je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Bref. Bref, bref, bref. Et j'ai même eu le temps de passer m'acheter de quoi grignoter. Parce que je manquais cruellement de sucre, on ne va pas se mentir. Du coup, je me suis pris des princes. Ce sont du sucre en rondelles. C'est vraiment le truc le plus sucré qui existe au monde. Et ça doit être un des trucs les plus dégueulasses, d'ailleurs, au monde. En termes de... En termes de diététique. Mais ce n'est pas grave, ça valait le coup. Oh oui, la petite blanquette. La petite blanquette de veau. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup, journée très productive. Oh. Ouais, alors là, il faut que ce soit rentable. Oh. Adieu. Adieu, 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 adieu. Oui, parce qu'il y a quand même une... Il y a un risque. Attendez, pourquoi je n'ai pas fait la... Pourquoi je n'ai pas voulu aller voir la change room ? Il s'est passé dans ma tête. Parce qu'il y a quand même un risque... Ouais. De se faire tuer juste avant que le jeu est enregistré. Logiquement, c'est assez rapide. Mais il y a quand même une possibilité de se faire tuer avant que le jeu est enregistré que vous ayez pris l'objet de résurrection. Donc si vous vous faites tuer à la frame et que le jeu n'a pas pris en compte votre résurrection, eh bien, vous mourrez bêtement. Comme un idiot. Comme une idiote. Donc voilà. Il faut faire attention. Après, je pense que quand même ça doit être un problème. Je pense que quand même, oui, ça doit être un problème qui a été réglé peut-être avec le temps. Peut-être que maintenant, ce n'est plus trop possible. Je n'en sais rien. On ne soit là. Allez. 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 Au secours. D'accord. Pas de panique. Et je suis très très contente parce que du coup, j'ai tout fait aujourd'hui. Demain, je n'ai rien à faire. Si ce n'est... Non, je n'ai rien à faire. Je suis très contente. Ce qui veut dire que demain, j'aurai absolument toute la journée pour enregistrer des rustriques. Donc, je suis très très contente parce que déjà, il va falloir que je le fasse puisque lundi, je reprends. Ah oui, c'est-à-dire que si vous... Vous, quand vous allez voir cet épisode, en fait, je reprendrai dans deux jours. C'est terrible. Donc voilà. Donc dans votre timeline à vous, je reprends dans deux jours et je suis probablement en train de pleurer de nerfs dans mon lit. Sachez-le. Voilà. Mais ouais. Donc du coup, avec la reprise, il vaudra mieux que j'enregistre des épisodes en avance. Comme ça, je peux profiter de ma rentrée sans trop me soucier. Non, de... Ça, c'est con et c'est dangereux. Au secours. Oh oui, c'est con et c'est dangereux. Et puis j'ai qu'un cœur, là. Oula. Euh... Réfléchis. Cerveau en éruption. Je suis comme qui dirait dans la merde. Déjà, si tôt. Si tôt dans le strict. Si tôt dans le strict. Bref. Voilà. Demain, je vais pouvoir encore... carburer avec les épisodes. C'est très très cool. Et euh... Oh là là. Vous sentez la mort un peu débile arriver ou pas ? Hein ? Parce que... Parce que moi, je... Hein ? Oh ! Faut que j'ouvre le... Faut que j'ouvre le... Oh non. Pas lui. Pas le cerveau du démon. Ouais, très bien. Bonsoir. Voilà, super. Merci beaucoup. Euh... Je vais pas prendre de risques. Outre mesure. Ou alors peut-être que... Ouais, mais si je meurs... Et si je... Voilà. Ok, tout va bien. Tout... Va bien. Comme le chantait... Serge Lama, bien entendu. Hum... Oui, bien sûr, je suis accompagnée... Oh putain... Tu fais une descente d'organes. Je suis bien évidemment accompagnée de mon thé citron. Voilà, on reste sur du classique. Mais là, c'est un thé citron assez différent de d'habitude. Ah ! Où le citron est beaucoup plus présent. Euh... En termes de goût, ce que j'affectionne énormément. Vraiment, euh... Je suis très très cliente. Voilà. C'est tout. C'était le point T de l'épisode. Car n'oubliez pas, il est 17h passé, donc on ne boit plus de café. C'est terminé maintenant. Pour une fois, j'aurais bien aimé avoir un peu de vie. Pour une fois. Bon. Pas de rouillerée. Ça sent le... Ça sent le cramé, là ? Ou... Non, c'est moi. Peut-être moi qui sent le bruit. Ah, j'ai oublié ça. Il va falloir penser à la vie. On dirait un peu... On dirait un séminaire un peu... Un petit peu étrange, un petit peu glauque. Où il y a une femme... Oh putain, mais lâchez-moi la grappe ! Merde. Où une femme un petit peu trop enthousiaste vous fait la morale. Il va falloir penser à la vie maintenant. D'accord ? Allez. On se prend la main. Et on respire tous ensemble. Et on pense très fort à la vie. Mais oui, il va falloir que je pense sincèrement à... À tout ça. Je vais exploiter à mort les bombes. Je reviens juste en arrière au cas où j'aurai loupé des petits crânes. Bon, attends qu'on est là. Non, non, non. Voilà. Donc je vais faire super gaffe. Je vais être très très attentive à mon environnement. Comme d'habitude, bien sûr. Et puis voilà. Oh putain, les deux pixels. Ouh. J'aime bien comme j'arrive à me contredire en l'espace de deux secondes. Je vais faire super attention à mon environnement. Deux secondes plus tard, ne fais pas attention à son environnement du tout. C'est terrible. Oh putain. Mais bon. Non, 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 non. Non, je veux juste ma petite salle. Bonsoir. Non. Au revoir. Bonne soirée surtout. Ouais. Ah oui. Oh oui, je vous ai pas dit. Mais je ne vous ai pas dit. Au secours, au secours. Ne vous approchez pas de moi. Oh putain de merde. Le Bob's Brain de... C'est mort. Calme-toi. Faut que je me détende, mais... Ah tu peux ? Ouais, tu peux ? Ouais, 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 ouais. Genre, ouais. Ok, super. Euh... J'ai fini par craquer. Alors je vous avais parlé de... Je vous avais parlé de The Grudge. Je vous avais parlé de mon amour de The Grudge. Et je vous avais parlé de ce remake qui... Qui logiquement est sorti là maintenant. Alors je vais tellement mourir. Je vais tellement die. Je vais tellement die. C'est terrible. Rip... Rip-moi. Et donc ce... Comment on appelle ça ? Ce remake que j'attendais grandement. Hein ? Voilà. Et qui sort bientôt. Voir qui est déjà sorti. Il est déjà sorti aux Etats-Unis. En France... Il est peut-être déjà sorti en France. J'ai pris un risque. Très bien. Eh bien je suis allée voir la vidéo. Je suis allée voir la vidéo de... La critique. La vidéo critique sur ce film. Voilà. Alors que je ne voulais pas. Mais je me suis dit... Ah putain. Il me saoule lui. Vous me saoulez tous. Tous les deux. Je me suis dit... Ça ne peut pas faire de mal. N'est-ce pas ? Tu... Vous pouvez ? Ouais. Ouais 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 ouais. Tu dis ça ne peut pas vraiment faire de mal. D'accord ? Ce n'est pas... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas super grave de se spoiler un petit peu. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai très très bien fait d'aller voir cette... Cette critique. Putain mais c'est de la merde. J'ai très très bien fait d'aller voir cette critique parce que... Bah finalement je n'irai pas dépenser je ne sais pas combien de dollars pour une séance de cinéma pour un film de merde. Voilà très clairement. Parce que j'ai entendu juste un truc qui m'a suffit. C'est la personne qui a dit... Vous prenez donc le personnage principal de The... Enfin pas le personnage principal mais le... Vous savez le fantôme. Les deux pixels. Le fantôme des deux pixels. Ah c'est terrible. Il va venir monter jusqu'à la fin de ma vie. Donc le fantôme iconique de cette saga qui s'appelle donc Kayako n'est-ce pas ? Je suis bloquée ! Putain j'étais bloquée par le crâne. Je suis beaucoup trop débile pour ce monde. Terrible. Donc notre cher Kayako qui nous a fait... On pourra dire frissonner dans cette saga culte. N'apparaît que 15 secondes en début de film et puis après tu peux complètement l'oublier et puis on parle... On parlera plus jamais d'elle et puis il se passera... Je suis désolée c'est du spoil. Voilà. Mais c'est du spoil mais c'est du... Pour moi c'est du spoil positif en fait. C'est pas tant du spoil qui fait mal. C'est que au pire vous vous en foutez. Oh putain. C'est à dire qu'au mieux vous vous en foutez. Non au pire vous en foutez. Bon je sais pas. Peu importe. Soit vous vous en foutez soit... Soit vous avez pas envie de le voir du coup. Donc c'est pas tellement du spoil si tu peux me permettre d'être un peu de mauvaise foi. Donc il n'apparaît que 15 secondes histoire de faire le caméo le plus pété du monde. Et puis après on passe sur une autre histoire qui n'a rien à voir avec des incohérences qui n'ont absolument rien à voir. Alors bien sûr ça fait un petit peu concon de critiquer comme si je l'avais vu alors que finalement je ne l'ai pas vu. Mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un mentirait sur le truc de ce film. Mais voilà apparemment c'est un truc bon faut oublier le Japon. Ils ont cassé le Japon histoire de dire bon le film il vient de là et puis l'histoire de base aussi. Donc on vous case le pays 30 secondes au début et puis vite après ça switch aux Etats-Unis. Et puis ça se passe aux Etats-Unis. Voilà et puis ils ont inventé une nouvelle curse. Et apparemment en repompant la curse comme on dit la malédiction originale. Mais sans que c'est vraiment en fait de logique qui n'a absolument rien à voir. Enfin bref ça a l'air d'être une daube. Mais alors une daube les amis mais alors quoi ? Enfin bref ça a l'air incroyable. Vraiment mais incroyable de beauté. Ironie. Donc finalement je suis absolument pas déçue d'être allée voir cette review. Voilà. Et je suis contente de dire que Ça ne m'intéresse pas. Enfin peut-être que ça devrait m'intéresser. Si je devrais en vrai. Si si il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce que des cœurs c'est des cœurs. On est d'accord. Allez viens avec moi. Donc peut-être que je le regarderai par pure... Comment on appelle ça ? Curiosité. Parce que j'ai envie de le regarder quand même. Parce que j'ai envie de pouvoir... Pardon c'est le thé. C'est le thé et le... Comment on appelle ça ? Les princes qui remontent. C'est terrible. J'ai peut-être évité de rôter pendant un épisode. J'en suis pas encore là dans la familiarité. Vous inquiétez pas. Mais oui parce que je me dis je me suis pas tapé tous les films de... Toutes les suites de merde et les crossover de... Enfin j'allais dire de merde mais bon il m'a fait un peu rire ce film avec... Cette espèce de crossover entre The Grudge et The Ring. Très bon moment. Et non et non et non faut pas là. Faut pas faire ça. Bref. Donc je pense que je le verrai. Pour la science. Mais sinon pas au cinéma en fait c'est ça. C'est juste ça. Parce que le truc c'est que forcément chez nous dans notre ville ils vont jamais l'acheter. Bien sûr. Donc je peux oublier la place à 5,50€ c'est clairement. Et dépenser 11€ pour un film qui va me gaver et qui va même pas me plaire. Je suis pas très très fan. Visiblement. Non visiblement était pas le terme que je voulais employer au secours. Ok. Alors on va farmer. Comme des porcs. Allez. Bref. Voilà c'était mon petit rent sur The Grudge 2020. Que je n'ai pas encore vu. Mais dont j'ai déjà un avis très 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 négatif dessus. Ah bonsoir. Petit coup de thé pendant que... Non 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 non. Ah si si. Pardon. Eh bien dis donc. Allez. Sinon il y a un film qu'il faut que je regarde. C'est... Qui apparemment est une tuerie monumentale. Qui dépasse l'entendement. C'est... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Knives out. Oui. Je crois que c'est ça. Qui en français. A dû être traduit. Non si je crois. Parce que je crois que je l'ai vu. Passer. C'était... Je crois que c'est à couteau tiré. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc il faut absolument... Apparemment il faut absolument voir Knives out. Donc je compte absolument voir Knives out. Voilà. Ça m'a mis... Ça m'a pris un an pour regarder Parasite. Je vais pas faire ça... Je vais pas faire pareil pour ce film. Clairement. Je vais pas attendre fin 2020 pour regarder. Voilà. Donc là c'est dans mes plans. Très bien. Encore un... Quoi ? Ah mais pas... Hein ? J'en avais pas récupéré un. Je suis pas très certaine là. Oh non ! Eh mon 666. Bon. Je suis perdue. Je sais pas si ça se voit. Ah c'est bon. Bon j'avais gardé The Moon pour le boss rush. Mais... Clairement. Clairement non. Soir. Allez. Ah. Tu peux ? Allô. Oui. Merci. Super. Bon ça se passe pas très très mal hein. On a pas... Enfin. C'est pas dégueulasse comme run. Vous savez quoi ? Juste par pure... Parce que j'ai la crosse hein bien sûr. Parce que j'ai la croix, la relique pardon. Y'a que pour ça que je le prends. Mais par pure égo. De me dire on sait jamais. Le dernier deal du diable, il te top 2 objets de guppy et c'est terminé quoi. Très bien. Sors. Putain. Ouais elle est pas entièrement dégueulasse cette run écoutée. Ok. On va essayer de taper la librairie. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment déjà. J'ai pas envie d'aller récupérer la carte. J'ai pas confiance. Non c'est bien putain. C'est bien c'est bien. On passe un bon moment. Salut ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qui... Je l'ai vue au ralenti. Je me suis vue dans le freeze frame. Vraiment. Dans le freeze frame complètement allée dans les flammes. C'était... C'est quand même terrible. Mais c'est... Mais c'est tout un monde. Oh putain. Oh là là là. Je ne change pas une équipe qui gagne. Bon. Très rapide ce floor. Merci beaucoup. Mais j'ai... Ah c'est dommage. C'est dommage parce que le mapping... La possibilité de mapping m'intéresse vachement. Oh là. Oh là. Oh je t'aime pas toi. Oh là là. Je dis pas qu'on n'est pas potes mais... C'est vrai que si je devais choisir... Ça s'est bien passé. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Allez. Putain le mapping m'intéresse. Oh putain. Le mapping m'intéresse. En même temps est-ce qu'on est là pour le mapping ? Est-ce que la vie ne serait pas plus importante... Que le chemin que tu prends ? Eh ouais. Je vous la laisse. Allez pour vous. Allez. C'est pour moi. Oh merde. Allez tranquillement. Tranquillou. J'aimerais bien topper un dernier petit île viable. On n'a pas eu Krampus. Alors si ça pouvait être un petit Krampus into Lump of Call. Alors là. Je ne vous dis pas. Je pense que vous le devinez. Hop là. Non je pense que ça va bien se profiler. Oh là là. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On aime quand ça se passe comme ça. Allo ? Ah oui c'est vrai qu'il faut que je pense... Oh là oui ! Eh oui parce que j'ai la petite queue de guppi. Donc il faut que je pense à mes clés. Merde. C'est pas grave. Ok. Bonne soir. Je vais... Prendre ça juste pour m'en débarrasser. Pour me débarrasser de mon... Petit cœur rouge. Et je ne sais plus si le cœur d'os est considéré... Si. Je ne sais plus du tout. Si du coup j'ai l'invincibilité du Polaroid ou non. On verra. Oula ! Faites voir. Ah oui. Ouais 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 ouais. Oh mais c'est cool alors. Non. Eh non on a dit qu'il fallait garder les clés. Putain. Putain. Arrête de mal jouer. Arrête de mal jouer. C'est terrible. Disque. Disque. Petit coup de thé. Le temps de remonter. De remonter. Ah. Voilà. Il fallait que j'appuie cette blague avec... Avec tous les effets dramatiques possibles. Mais donnez-moi des clés. Je déconais pour la... Oh non. Ouais bah non. Vous êtes relou ! Ouais j'ai peut-être un peu abusé avec tout ce qui donne des cœurs. J'ai peut-être un peu trop peur de mourir. Allez. Je pense qu'un psychiatre serait très intéressé de savoir ce que ça signifie. Alors. Oh je le sens bien. Oh je le sens bien. Le mapping. Super. Les 4 clés requises sont là. Super. Merci le mapping. Merci. Les 4 clés requises. Bah écoutez. Non mais putain. Qu'est-ce qu'il a tué Sors déjà ? Apollo. Que fais-tu ? Pas le temps d'essourer là ? Attendez. Fait qu'une demi-heure. Même pas. Si ça fait une demi-heure. Putain mais le bordel. Attendez. Je reste un peu silencieuse histoire de... Je vous épargne ça. Ah ça doit être un petit peu mieux. Allo ? Oui. Si je pourrais avoir un autre Tears Up. Je serais goldé. Histoire que mon cancer soit rentable. Phrase encore très étrange à dire. Ok. Non. On va tout garder pour le chest. Ah. Super. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je suis passée en pas de... Ah mais non mais parce que l'inversivité du polaroid elle ne marche pas. C'était mon petit... Mon petit Virgo. Qui faisait ça. J'ai juste un gros sac. C'est pas grave. Ça arrive. Mais t'arrête de vibrer là contre le mur. Terrible cette machine à laver. Elle est même pas collée contre le mur. J'ai ma gueule ou quoi ? Aïe. Non c'est bon. Ça fait mal. Putain. Arrête de prendre des coups. Je suis distraite par le... Putain par la navette qui décolle quoi. C'est terrible. Un peu de calme. Putain. C'est insupportable. Faut que je fasse quelque chose. Enfin faut que je fasse quelque chose. Mais en même temps je sais pas vraiment si j'ai la capacité de déplacer une machine à laver en marche. Enfin en marche. Parce qu'on s'en fout quoi. Mais une machine à laver tout court quoi. Mais en plus elle touche même pas le mur. Qu'est-ce que c'est mon merde. Ah oui. Bon bah écoutez. J'ai décidé d'entretenir ma paranoïa. Comme le chantait Serge Lama encore une fois. Qui est partout un peu. Et puis on a récupéré les petites araignées. Oh là là. Tu m'emmerdes. Ah là. Oh est-ce que... Non. On peut pas être si près quand même. Allez. Merci. C'était un coeur noir ou c'était moi ? Non non c'était un coeur noir. Très bien. C'est bon elle a décidé de fermer sa gueule. L'autre à côté. Putain on dirait que je parle de quelqu'un. C'est horrible. On dirait vraiment que je parle de quelqu'un de manière très véhémente. Alors putain elle va la fermer sa gueule là. Oh là là. Toujours à chanter. C'est bon. C'est bon là. Non. Nous sommes bien vivants. Nous sommes des gens de bien. Ah un petit coffre gratuit. Petite mouche. Petite mouche du cul. Ah oui je suis absolument pas du tout dans la bonne direction. Mais ni proche. Ni proche ni pas proche quoi. C'est terrible. Viens remonter tiens. Très efficace. Très agréable. Arrête arrête arrête. C'est bon c'est bon. J'ai entendu une clé hein. Ah mais je l'ai ramassé au passage. D'accord. Petite margouline. Je me demande parce que ça va se finir bientôt. J'ai carrément carrément le temps de record encore un épisode derrière. Et comme je suis extrêmement motivée là maintenant. Genre vraiment vraiment vraiment. Ça me plairait bien. Peut-être pas de suite derrière. Peut-être attendre que ma machine se termine. Peut-être. Comme ça ça me fait faire une pause tranquillou. Je peux chiller. Je peux continuer mon bouquin de l'enfer là. Ah peut-être. Peut-être peut-être. A voir. Parce qu'après tout ça coûte rien. Dans tous les cas il faudra qu'ils soient record ces épisodes. Donc je les record maintenant ou je les record demain. Ça m'en fera plus en fait. Ça m'avancera encore plus demain. Je verrai. Je ne vais pas m'avancer. Parce que si ça se trouve je... Si ça se trouve je vais être fatiguée. Peut-être qu'ils font rien. Qu'ils ne sortent pas de chez elles. Mais on sait jamais. Écoutez. Je suis sortie aujourd'hui quand même. J'ai fait au moins... 800 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai fait 800 mètres aujourd'hui. J'ai dû parler à des gens. Leur dire bonjour. Comment allez-vous ? Euh... Non j'ai un sac merci beaucoup. Euh... Donc euh... J'ai le droit de me reposer ok. Arrêtez. Je vous entends arrêtez. Ah là là. C'est bon j'arrête de dire des conneries. Mais quel jour aujourd'hui on est lundi ? Tout va bien. Oh il faut que je check où il y a un épisode à paraître aujourd'hui. Il va être à la bourre. Il est censé sortir dans 25 minutes. Mais il n'est pas du tout fini d'uploader. Ma connexion internet en carton. Envoyez la fibre chez moi. Je vous en supplie Orange. Je vous en supplie. Bon bref les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne soirée ou une bonne journée. Mais surtout je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.